Ce samedi 9 septembre 2023, Sophie Davant sera une nouvelle fois aux commandes d'affaires conclues sur France 2, malgré l'arrivée de Julia Vignali à la présentation. Télé Loisirs vous explique pourquoi. Le 28 août dernier, Sophie Davant rendait les clés d'affaires conclues. Après six ans à la tête de la célèbre émission d'Enchères, la présentatrice de 60 ans a cédé sa place à Julia Vignali afin de se focaliser sur sa carrière radiophonique. En effet, depuis la rentrée, elle anime Sophie et les Copains, un quiz de culture générale diffusé du lundi au vendredi entre 16h et 18h sur Europe 1. Mais malgré la passation de pouvoir, Sophie Davant est toujours à la présentation du magazine de France 2 le week-end. Télé Loisirs vous révèle pourquoi vous la retrouverez notamment ce samedi 9 septembre. Affaire conclue, Sophie Davant toujours à la présentation du magazine de France 2 le week-end, voici pourquoi. Même si l'aventure à faire conclue est officiellement terminée pour la mère de Nicolas et Valentine depuis la rentrée, les téléspectateurs de France 2 et les passionnés de vente aux Enchères peuvent encore profiter d'elle le samedi et le dimanche après-midi. Mais pourquoi est-elle encore présente à l'antenne ? La raison est simple, la production a tourné beaucoup de numéros avant son départ. La chaîne continue donc de les diffuser pour écouler son stock. Ainsi, Sophie Davant pourrait encore animer à faire conclue le week-end jusqu'à décembre prochain. Une bonne nouvelle qui devrait consoler tous les fans de la présentatrice qui la regrettent. Sophie Davant va-t-elle quitter France Télévisions ? L'annonce de son départ d'affaires conclue soulève une autre interrogation, Sophie Davant va-t-elle également quitter France Télévisions ? Et la réponse est non. Celle qui a rendu hommage au journaliste Gérard Leclerc a assuré qu'elle présentera toujours le Téléthon en décembre, l'événement caritatif qu'elle co-anime depuis 20 ans pour le groupe audiovisuel du service public dirigé par Delphine Ernotte qu'ainsi, Sophie Davant sera aussi le visage d'un nouveau programme baptisé Animaux et Compagnie qui sera diffusé le dimanche après-midi sur France 3. Cette émission inédite, produite par Coyote, proposera une plongée en immersion à la découverte des animaux, des plus familiers aux plus mystérieux, apprend-on dans le dossier de presse. Aucune information supplémentaire n'a encore été dévoilée pour l'instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada